Ce soir, j'ai eu à cœur de partager avec vous ce texte dans le livre du prophète Zacharie au chapitre 4 et au verset 1er. L'ange qui parlait avec moi revint, et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit « Que vois-tu ? » Je répondis « Je regarde et voici, il y a un chandelier, tout en or, surmonté d'un vase et portant sept lampes, avec sept conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Et il y a près de lui deux oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui parlait avec moi « Que signifient ces choses, mon Seigneur ? » L'ange qui parlait avec moi me répondit « Ne sais-tu pas ce que signifient ces choses ? » Je dis « Non, mon Seigneur ! » Alors il reprit et me dit « C'est ici, la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. » Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit. J'ai perdu ma ligne, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. « Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel ? » « Tu seras aplani. » « Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. » « Grâce, grâce pour elle. » « Amen. » Alors nous, on n'en est plus à poser la pierre principale, le gros œuvre est fait. Mais pour autant, nous sommes dans un temps de reconstruction, béni soit Dieu. Et le prophète Zacharie est contemporain de cette reconstruction du Temple de Jérusalem, après le retour d'exil d'une grande partie des Juifs qui étaient en déportation à Babylone. À la suite de l'édit du roi Cyrus, c'est près de 50 000 hommes et femmes qui sont revenus sur Jérusalem. Vous imaginez, 50 000 personnes qui sont rentrées à pied ou à dos de chameau ou à dos d'âne, mais pour beaucoup à pied, 50 000 personnes. Vous imaginez le convoi que cela devait être. Et puis là, c'est 50 000 personnes selon Dieu. Ce n'est pas selon les syndicats ou selon la police. Donc là, le chiffre, on est sûr qu'il est juste. Il y avait 42 360 personnes, plus les servantes et les serviteurs au nom de 7 337. Donc on est presque à 50 000 personnes. Et cette région avait été mise sous la responsabilité d'un gouverneur. Et ce gouverneur, c'est Zoro Babel. Alors, Zoro Babel, on peut en parler un instant, c'était un homme de race royale. C'était un descendant du roi David. Et on le trouve dans les deux généalogies du Seigneur Jésus, aussi bien dans Matthieu que dans Luc. Donc c'est vraiment un homme qui a sa place dans l'histoire d'Israël et dans cette lignée spirituelle de David à Jésus. Ce que je remarque en lisant ces textes, c'est que la priorité de ces Juifs en arrivant à Jérusalem, ça a été de restaurer l'hôtel. Ça veut dire qu'ils ont commencé à dire, on ne peut pas avoir fait tout ce chemin jusqu'au Seigneur et ne pas lui dire merci. On ne peut pas être revenu là où on avait besoin d'aller sans lui apporter notre louange, notre reconnaissance. Mais aussi sans lui demander pardon parce que sans doute avons-nous commis des fautes et si nous avons été déportés si longtemps, c'est qu'il y avait des fautes. Et donc ce peuple va restaurer l'hôtel et rétablir les sacrifices des Lévites. Vous relirez le livre du Lévitique, vous verrez tous les sacrifices qu'il y avait, « Sacrifice de bonne odeur » ou « Sacrifice qui n'était pas de bonne odeur ». Mais voilà, tout ça, ça a été fidèlement rectabli. Si nous établissons une analogie, c'est comme une Église qui remettrait au cœur de son message le sacrifice du Seigneur Jésus. Vous voyez, c'est très étonnant. Alors, le but n'est pas de dire « Nous, on fait bien et d'autres font mal ». Mais pour avoir formé quelques jeunes qui rentraient dans le service, je sais que parfois j'ai été obligé de les reprendre en disant « C'est bien, tu as prêché l'Évangile, je ne sais pas comment tu as fait, tu as réussi en prêchant l'Évangile à ne pas parler de la croix. » Ça, c'est quelque chose de terrible. Si on ne passe pas par la croix, on n'est pas sauvé. Si on n'est pas purifié par le sang de Jésus, nos péchés ne sont pas pardonnés. La croix, c'est vraiment le centre du message, le sacrifice du Fils de Dieu. Il n'y a pas d'autre méthode pour s'approcher de Dieu. Nous savons, nous connaissons ce texte de Jean 14, 6. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par Lui. On ne peut pas être apprécié de Dieu si l'on contourne la croix. On ne peut pas lui être agréable si on ne fait pas la paix avec le Seigneur Jésus. On ne peut pas être pardonné s'il n'y a pas de repentance. Et sans pardon, il n'y a pas de salut. Sans Jésus, il n'y a pas de relation avec le Père. Il n'y a pas d'avenir éternel, céleste. On peut discuter sur tout un tas de choses sur la parole de Dieu. La parole nous dit que certains font une différence entre les jours, d'autres les estiment tous égaux. Et le Seigneur respecte qu'on puisse, sur un certain nombre de sujets, avoir des différences de compréhension et d'appréciation. Mais sur ces points de doctrine, sur ces points de salut, là, rien n'est discutable. Rien n'est discutable. Il faut passer par l'autel de la croix. Et c'est le sens du rétablissement de cet hôtel pour ces hommes, pour ces femmes qui arrivent à Jérusalem. Nous savons qu'ils vont vivre des oppositions. On peut lire dans Esdras, au chapitre 4, les cinq premiers versets, « Les ennemis de Judas et de Benjamin apprirent que les fils de la captivité bâtissaient un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils vinrent auprès de Zorobabel et des chefs de famille et leur dirent, nous bâtirons avec vous. Car, comme vous, nous invoquons votre Dieu et nous lui offrons des sacrifices depuis le temps des Aradones, roi d'Assyrie, qui nous a fait monter ici. Mais Zorobabel, Josué et les autres chefs des familles d'Israël leur répondirent, « Ce n'est pas à vous et à nous de bâtir la maison de notre Dieu. Nous la bâtirons nous seuls à l'Éternel. » Le Dieu d'Israël, comme nous l'a ordonné le roi Cyrus, roi de Perse, « Alors les gens du pays découragèrent le peuple de Judas, ils l'intimidèrent pour l'empêcher de bâtir, ils gagnèrent à prix d'argent des conseillers pour faire échouer son entreprise. Il en fut ainsi pendant toute la vie de Cyrus, roi de Perse, et jusqu'au règne de Darius, roi de Perse. » C'est quand même étonnant. Dès le départ, on sait que ces gens-là sont des ennemis de Judas. Et ils viennent proposer de donner un coup de main. Et ça sont-elles pièges quand même, non ? Vous ne trouvez pas ? Moi, je ne sais pas. Si demain, je ne sais pas. Allez, imaginez, demain, là, on a tous les ouvriers qui sont en travaux dans l'Église, et puis il y a quelqu'un qui vient nous voir et qui dit, « J'ai une vingtaine de jeunes avec moi, on fait partie d'une secte satanique, on voudrait vous aider à faire votre bâtiment. » Mais bien sûr, on va proposer plutôt une chose. Repentez-vous, pécheurs, repentez-vous et acceptez le Seigneur Jésus comme sauveur, parce que vous n'avez aucune part avec la maison du Seigneur en l'état. Ce n'est pas possible. On ne peut pas laisser des ennemis de Dieu, des ennemis du peuple de Dieu, venir construire la maison du Seigneur. Parfois, moi, j'ai remarqué, alors parfois, la naïveté, c'est une vertu, mais parfois, on est un petit peu trop naïf quand on est chrétien. Tout le monde est beau, tout le monde est gentil, c'est toujours tout une bénédiction. Mais parfois, il ne faut pas se laisser abuser, et peut-être que nous avons besoin parfois d'avoir un peu de discernement pour nous rendre compte que ce qui nous a peut-être paru être une bénédiction au premier abord, eh bien, était en fait un piège. Il nous faut être attentif à ça. On voit que tout va être tenté pour empêcher l'œuvre de Dieu. Le découragement, l'intimidation, la corruption, les calomnies, et même les tracasseries, hop là, si je fais tomber le micro, ça ne va pas marcher, et même les tracasseries administratives. Moi, je me dis que des fois, Zoro Babel, il a dû bouillir en lui-même et se demander s'il n'aurait pas fait mieux de faire lever une armée et puis d'aller régler leur compte à tous ces gens-là qui l'embêtaient. Vous ne voyez pas ? À un moment, il avait tout le temps des gens qui lui tournaient autour, qui essayaient, qui faisaient passer des messages au peuple, qui, ah bon, à un moment, il devait se dire, bon, Seigneur, plutôt que bâtir le temple, si on arrêtait 15 jours, histoire d'aller leur couper la tête, peut-être que ça irait mieux. Cependant, la parole que le prophète a apportée aux Zoro Babel, c'est « Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » « Sous-entendu, tu ne vas rien résoudre par des manifestations de force et de puissance. La violence n'arrangera rien à la faire. » Ça nous rappelle ce texte d'Ephésiens 6. « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. » Paul écrivait aux Romains, au chapitre 12, au verset 19, « Ne vous vengez point vous-mêmes, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Mes frères et sœurs, il y a une chose dont nous devons prendre conscience et que nous ne devons jamais perdre de vue, c'est que c'est toujours le Seigneur qui nous fait justice. Parfois, nous avons été malmenés, parfois nous avons été calomniés, parfois même nous avons été brutalisés. D'autres, dans des pays où la liberté n'est pas garantie comme elle peut l'être, dans notre beau pays de France, ont été torturés. Et pire encore, mais Dieu dit, « À moi la vengeance, à moi la rétribution. » Et si la vengeance et la rétribution appartiennent à Dieu, alors elles ne nous appartiennent pas, ni par force, ni par puissance, mais laissons agir l'Esprit de Dieu. Vous savez, il y a une pensée qui me vient souvent en ce moment, quand Paul est revenu à Jérusalem, revenant de Damas, après l'expérience qui avait été la sienne, lui, le persécuteur qui a été mis à terre par le Seigneur Jésus, au point même que pendant trois jours, il a perdu la vue, et qu'il a jeûné et prié pendant trois jours, comme ça, jusqu'à ce qu'Ananias vienne, lui impose les mains, et que comme des écailles tombent de ses yeux. L'action du Saint-Esprit dans le cœur de cet homme a été tellement puissante que les chrétiens de Jérusalem, ils avaient du mal à le croire. Ils avaient du mal à croire que Dieu avait, à ce point, transformé cet homme. C'est incroyable, ça. Nous devons veiller aussi, nous. Parce que si nous renonçons à la vengeance, nous avons raison. Si nous renonçons à la colère, nous avons raison. Si nous renonçons à la rancune, nous avons raison. Si nous renonçons à la violence, nous avons encore raison. Et si nous croyons que le Saint-Esprit va faire l'œuvre, nous avons raison. Mais si quand l'œuvre se fait, nous ne la croyons pas, nous avons tort. Nous avons tort. Parce que Dieu dit et Dieu fait. Nous avons un avocat auprès du Père. Connaissons ce texte. Et si nous avons péché, nous avons un avocat auprès du Père. Mais vous savez, un avocat, ça ne sert pas seulement quand on a péché. Ça sert aussi quand on a été offensé. C'est encore lui qui prend notre défense. C'est encore lui qui plaide pour nous. Moi, je crois qu'il nous faut prendre cette dimension aussi de l'avocat que nous avons dans le ciel. Nous avons quelqu'un qui s'occupe de gérer nos problèmes juridiques dans le ciel. Il plaide pour nous. Le message que Zacharie adresse à Zoro Babel, c'est aussi un message qui le ramène dans le lieu saint. parce qu'il lui montre ce chandelier à cette branche, ce chandelier d'or battu d'une seule pièce. Connaissons ces choses. Dans Hébreu 9, 2, il nous est dit un tabernacle fut en effet construit. Dans la partie antérieure, appelé le lieu saint, était le chandelier, la table et les pains de proposition. Alors, bien sûr, nous, nous ne sommes plus sous l'ancienne alliance. Nous n'avons pas besoin d'un sacrificateur. Nous avons le souverain sacrificateur, Jésus-Christ de Nazareth. Nous n'avons pas besoin du lieu saint, ni du lieu très saint, ni du parvis, mais pour autant, n'y a-t-il pas une application pour ce qu'est notre vie avec le Seigneur ? Beaucoup sont dans le parvis. Beaucoup sont dans le parvis étant sous l'influence de Dieu, aimant peut-être la présence de Dieu, aimant peut-être la communion fraternelle. Mais si on s'arrête dans les parvis, on n'est pas allé suffisamment loin. Nous chantons parfois, et cela est écrit, « Un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs. » Mais nous, nous ne sommes plus limités au parvis, comme pouvait l'être le peuple de Dieu sous l'ancienne alliance. Nous, nous sommes invités à aller plus loin que dans le parvis. Et puis, rentrant dans ce parvis, la première chose face à laquelle on se trouvait, c'était l'autel. Il y a une expression qui dit « Remettre l'Église au centre du village. » Moi, j'ai envie de dire « Remettre la croix au centre de la vie des chrétiens. » Parfois, on nous dit même « Mais prêchez pas trop la croix, c'est un langage violent, les gens ne sont pas prêts à entendre ça. » Mais s'ils ne sont pas prêts à entendre le message de la croix, ils ne sont pas prêts d'être sauvés. C'est comme si on disait de quelqu'un qui vient de faire une crise cardiaque « Oh, lui, faites pas des chocs électriques parce qu'il n'a jamais beaucoup aimé ça. » Oui, mais si on ne lui fait pas, eh bien la crise cardiaque va lui être fatale. Alors, nous avons besoin de passer par la croix. Ensuite, il y avait la cuve d'airain. cette grande piscine en bronze dans laquelle les sacrificateurs faisaient leurs ablutions. Ils se purifiaient. Ils faisaient leurs toilettes dans cette eau avant de servir Dieu. Ça n'a plus le même sens pour nous. Nous n'avons plus besoin de nous purifier. Le sang de Jésus nous a purifiés de tout péché. Mais cela nous rappelle qu'une fois que nous sommes passés à la croix, eh bien, il nous faut passer par les eaux du baptême. Marc 16, c'est celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et puis, on rentrait dans le lieu saint. Le lieu saint, mes frères et sœurs, c'est notre quotidien. En tout cas, ça devrait l'être. c'est notre vie dans le Seigneur. Il y a ces pains de proposition qui nous rappellent que Jésus dit « Mais si vous ne mangez pas ma chair, vous ne pouvez être sauvés. » Et nous savons qu'il a donné comme symbole de sa chair ce pain le soir de la Sainte Seine. Et nous voulons en effet toujours manger de ce pain, ce pain d'effort, ce pain qui nous renouvelle, ce pain qui nous rappelle que nous n'avons aucun mérite à présenter devant Dieu, mais que c'est parce que Christ a été brisé pour nous que nous pouvons nous approcher et rentrer dans sa présence. Et puis il y a ce chandelier, cette lumière du Saint-Esprit. Quand on regarde la constitution du tabernacle, on voit toutes les épaisseurs de couverture, de peau de dauphin, de tapis qu'il pouvait y avoir. Il était impossible que la lumière du jour puisse rentrer dans ce lieu. La seule lumière qui était présente, c'était la lumière de ce chandelier d'or dont l'huile brûlait, symbole de la lumière du Saint-Esprit dans nos vies. Puisqu'on parle du Saint-Esprit, je reprécise une chose parce que manifestement nous n'avons pas toujours été clairs sur ce point. Quand nous sommes nés de nouveau, nous recevons le Saint-Esprit, nous sommes remplis du Saint-Esprit. Mais nous ne pouvons pas dire que nous sommes pour autant baptisés dans le Saint-Esprit. Nous pouvons préciser que nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit que quand nous avons eu la manifestation du baptême dans le Saint-Esprit qui est le parler en langue. Je referme la parenthèse, mais comme j'ai entendu que pour plusieurs ce point n'était pas clair, je préfère le clarifier. Et puis, il y avait le lieu très saint. Le lieu très saint avec la table des parfums, avec l'arche de l'Alliance, avec le propitiatoire, ce couvercle d'or, et puis toutes les manifestations de la bonté de Dieu, sa parole, les tables de la loi, sa grâce, le vase avec de la manne dedans, et sa puissance avec la verge d'Aaron qui avait fleuri. Ça, c'est le moment que nous passons dans la prière avec le Seigneur. Nous avons besoin de ces moments-là. On ne peut pas se satisfaire ni des parvis ni du lieu saint. Vivre toute sa vie dans le lieu saint, c'est bon. Mais si nous ne rentrons jamais dans le lieu très saint, il nous manque beaucoup, mes frères et sœurs. Il nous manque beaucoup. Nous avons besoin de rentrer dans cette présence intime de Dieu. Dans ce moment où Dieu est en nous, où nous, nous sommes en lui, il y a cette communion parfaite entre le Créateur et sa créature. Ça, c'est quelque chose d'y remplacable. Voilà ce qu'il y a derrière ce message que Zorobabel a reçu et qui nous est transmis. Et puis, Dieu a accompli ce qu'il a dit. Dans Esdras, au chapitre 3, au verset 10, il nous est dit que lorsque les ouvriers posèrent les fondements du temple de l'Éternel, on fit assister les sacrificateurs en costume avec les trompettes et les lévites, fils d'Azaf, avec les cymbales, afin qu'ils célébrassent l'Éternel d'après les ordonnances de David, roi d'Israël. Il chantait, célébrant et louant l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Car sa miséricorde, pardon, pour Israël durera toujours. Et tout le peuple poussait de grands cris de joie en célébrant l'Éternel parce qu'on posait les fondements de la maison de l'Éternel. Mais plusieurs des sacrificateurs et des lévites et des chefs de famille âgés qui avaient vu la première maison pleuraient à grand bruit pendant qu'on posait sous leurs yeux les fondements de cette maison. Beaucoup d'autres faisaient éclater leur joie par des cris en sorte qu'on ne pouvait distinguer le bruit des cris de joie d'avec le bruit des pleurs parmi le peuple, car le peuple poussait de grands cris dont le son s'entendait au loin. Dieu avait annoncé que la pierre principale quand elle serait posée serait posée avec vraiment des manifestations des âmes qui éclateraient de joie. Il y a aussi ceux qui étaient restés dans leurs regrets. Ils avaient besoin d'être consolés par le Seigneur. Et voyez-vous, nous avons coutume de dire, ça n'est pas écrit en tout cas pas de cette manière-là dans la Bible, que ce que sa bouche dit, sa main l'a conclue. Moi, j'ai une petite expression que j'aime bien parce qu'on peut la mémoriser dès les cultes d'enfants, dès les plus petits âges, on peut mémoriser ça. ça se fait en trois points. Dieu le dit, je le crois, il le fait. Ça va, ce n'est pas trop compliqué à se rappeler. Dieu le dit, je le crois, il le fait. Alors, mes frères et sœurs, quand une situation ne nous convient pas, inutile de nous énerver, de vouloir manifester notre force ou notre puissance, laissons le Saint-Esprit agir parce que nous avons un Dieu qui tient toujours ses promesses. Amen ! Nous avons un Dieu qui tient toujours ses promesses. Je crois que ça serait bien que nous puissions ensemble prier et puis peut-être que quelques-uns puissent élever la voix, dire Seigneur, c'est vrai, tu es tellement fidèle. C'est vrai Seigneur, parfois j'ai cru que je devais faire par mes forces, mais non, c'est ton esprit. Peut-être on a besoin de demander pardon, Seigneur, ça arrive, on n'est pas toujours parfait, moi le premier. Mais, voilà, remettons nos micros, prions le Seigneur et puis, osons, eh bien, croire que ce qu'il dit, il le fait toujours, que son nom soit béni. Seigneur, notre Dieu, quelle grâce, quelle grâce de considérer dans ta parole, dans ta parole, Seigneur, toutes ces fois où tu nous démontres ta fidélité. Seigneur, tu es tellement bon, tellement saint, tellement puissant, tellement fidèle, quelle grâce nous avons de t'appartenir. Oui, Seigneur, moi devant toi, Seigneur, je veux te prier de m'aider à ne jamais, jamais oublier de mettre ta croix au centre du message de l'Évangile. Je veux te prier afin que jamais je ne mette de côté le sang qui a coulé sur le bois de la croix. Peut-être que ce n'est pas quelque chose d'appétissant, peut-être que c'est quelque chose qui peut horrifier, mais c'est précisément par ce prix horrifiant que tu as payé notre salut et nous t'en rendons grâce. Ô Dieu, je veux croire aussi, Seigneur, que si la reprise des travaux nous remplit d'allégresse, nous rentrerons dans ta maison avec des chants de louanges quand ces travaux seront terminés. Seigneur, je compte sur ton secours. Nous t'avons prié, tu nous as entendus, tu vas nous exaucer ô Dieu, tu vas bénir toutes ces choses. Merci, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, chaque jour d'avoir un temps non pas seulement dans ton parvis, non pas seulement dans le lieu saint, mais dans le lieu très saint. Blottis en toi, Seigneur, blottis dans ton amour, blottis dans ta présence, ah Seigneur, pour la gloire de ton nom, je dis Amen, Amen. Merci, Seigneur, Alléluia. Alléluia. Aïe. Je ne really. Aïe. – Sous-titrage FR 2021